Thomas Soto, le Made in France, bonjour Anissi Mbida. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, vous nous présentez une technologie qui pourrait révolutionner la purification d'air, c'est très COP21 ça. Oui, 10 fois plus sensible aux polluants, 50 fois moins gourmand dans l'énergie, c'est une vraie technologie de rupture comme on les aime, qui a été mise au point par la start-up Air Serenity à Saclay, enfin sur le plateau de Saclay à Orsay, dans l'Essonne, département 91. La petite couronne, on y arrive encore. Région parisienne, alors il faut le savoir, la plupart des purificateurs d'air aujourd'hui fonctionnent un peu comme des carafiltrantes, c'est-à-dire que les polluants s'accumulent dans le fil, mais ne sont jamais détruits. Air Serenity, lui, a breveté une technique qui utilise du plasma pour exterminer les batteries, les virus, les particules fines, et même les composants chimiques les plus volatiles. Et ça, c'est assez unique, ils sont assez seuls au monde à maîtriser cette technologie, parce que les concurrents ont du mal à attraper ces différents composants volatiles. Alors on le rappelle, on passe 80% de notre temps dans des espaces clos, où la pollution est de 5 à 20 fois supérieure à celle de l'extérieur, notamment parce qu'on oublie d'aérer. Bon, mais combien ça coûte ce purificateur à Nicée ? Alors ça va être assez cher, 1000 euros, mais ça ne sera disponible que l'année prochaine. D'accord, et c'est quand même cher 1000 euros à ce prix, pourquoi ne pas simplement aérer ? Parce que c'est pas, bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus simple, mais c'est pas toujours possible. En hiver par exemple, en ce moment, il fait froid, il pleut parfois, au printemps, il y a des pollens, du vent, du bruit, et puis il y a ces pièces qui n'ont pas de fenêtres ou qui n'ont pas d'aération. D'ailleurs, à terme, leur technologie va servir à être intégrée dans les climatisateurs directement, ou bien dans les ventilations existantes comme les VMC. Bon, ça ne sortira que l'année prochaine. Comment savez-vous que c'est efficace ? Eh bien, ils ont déjà un prototype qui vient de sortir après 3 ans de R&D. Et puis, il y a le CV du fondateur, Joseph Youssef, il est docteur en physique chimie, il a travaillé dans la purification d'air chez Renault, le laboratoire de physique des plasmas de l'école polytechnique et partenaire de la société Air Liquide les a incubés. Bref, si ça ne marche pas, il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de gens qui seront lourdement trompés par leur capacité. Il vaut mieux travailler dans la purification d'air chez Renault que chez Volkswagen. Bon, il s'appelle Air Serenity et leur dépollueur d'air intérieur est lui, Made in Esson, Made in 91. Merci Anissé, à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada